Comment créer un site internet facilement et rapidement ? En utilisant l'IA, donc l'intelligence artificielle. Tout ça avec un bon hébergeur. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et aujourd'hui, il devient de plus en plus important d'avoir un site internet, donc une présence en ligne. Que ce soit un site internet, un CV, un portfolio, un blog par exemple, ou bien une boutique en ligne. C'est facile à faire, voire très facile à faire, et nous allons le voir aujourd'hui de toute façon dans cette vidéo. Alors je trouve qu'avoir une présence par exemple digitale, et bien c'est très valorisant. Surtout ça va montrer ton implication dans le monde moderne. Par exemple, une discussion autour d'une table, tu discutes avec des amis ou avec des collègues, c'est toujours valorisant de dire voilà j'ai un portfolio, où vous pouvez regarder par exemple un petit peu ce que j'ai pu faire, ou lors d'un entretien, lors d'un rendez-vous, ou lors d'un appel téléphonique. Il suffit tout simplement de lui donner un petit peu le lien de ton portfolio, de ton site internet, site vitrine, etc. Tu as aussi à me dire dans la barre des commentaires si tu as une présence dans le digital, et si ce n'est pas le cas, ce que tu souhaites faire. Ça m'intéresse vraiment, je suis très curieux. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter et bien une plateforme qui se nomme Hostinger et qui te permet d'avoir accès à un hébergement web de manière rapide et sécurisée. Sachant que ici c'est vraiment très très important et je vais te montrer pour la toute première fois et bien la possibilité avec Hostinger de créer son site internet via l'intelligence artificielle, que ce soit ton CV, ton portfolio, ton site vitrine, et bien plus. Il faut savoir que cette plateforme devient de plus en plus connue en Europe et propose une multitude de services, que ce soit la création de sites internet, de sites e-commerce, achats et vérificateurs de noms de domaines, ainsi que l'hébergement web. Ils hébergent déjà plusieurs millions de sites web, donc ils ont vraiment une bonne expérience dans le domaine. On se retrouve donc tout de suite sur leur site internet qui est bien entendu dans la description de cette vidéo. J'ai aussi un code promo, donc Christo Lyonnais. De toute façon, on va faire les process ensemble pour avoir 10% de réduction, donc ce qui est super intéressant. En plus de ça, comme tu peux le voir aussi d'ailleurs sur le site, et bien c'est que c'est Black Friday dans pas longtemps et donc là on a des offres promotionnelles encore plus intéressantes. Les gros gros points qu'on va avoir avec Hostinger, c'est qu'ils proposent des serveurs, ce qu'on appelle NVMe, en fait ultra rapides dans des emplacements stratégiques. On aura Paris en France et 8 autres pays, par exemple, du monde. Alors, VVME est un nouveau protocole d'accès au stockage et de transport conçu pour les disques flash et SSD de nouvelle génération. Alors, pour faire très simple, globalement, en fait, il offre un débit très élevé. C'est-à-dire que là, on a un hébergement web, et ce qui est important pour un hébergement web, forcément, ça va être sa capacité de stockage et la rapidité un petit peu de transaction. Il faut que ce soit rapide, et que quand quelqu'un va sur ton site, il faut que globalement, pour faire simple, les pages s'ouvrent très facilement. Donc, ici, ça va être le cas. Un autre point aussi très important, c'est le fait d'avoir accès à un support client, par exemple ici, disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. En plus de ça, c'est français. Voilà, on ne va pas se casser la tête à essayer de traduire ce genre de choses. On a un service client, donc ici, français. Il propose aussi un panneau de contrôle, on appelle ça comme ça. C'est disponible aussi en français. Donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire que la plateforme en elle-même, on a la langue française pour pouvoir gérer forcément, par exemple, ton CV, ton portfolio, etc. Pour te montrer, donc ici, choisissez votre plan d'hébergement. On a le plus vendu qui est le business que je recommande très fortement. Et comme tu peux le voir aussi à gauche, nous avons le premium. Donc, concernant le business, alors comme je te l'ai dit, on a ici performance augmentée, sans site web, stockage NVMe en 200 Go, sauvegarde quotidienne, SSL gratuit, bande passante illimitée, email gratuit. Donc, ça, c'est bien aussi, email gratuit. Domaine gratuit. Donc, ça aussi, c'est tip top. En fait, globalement, ça comprend tout. Donc, on est vraiment super tranquille avec ça. Allez dans commander, par exemple, le plan business. Donc, ici, 4,49 € par mois. Donc, si je vais dessus, donc, vous y êtes presque, complétez votre commande, choisissez une période. Donc, moi, ce que je recommande, en fait, par exemple, ici, c'est d'aller, par exemple, sur du 24 ou alors, pourquoi pas, sur du 48 mois, puisque, comme tu peux le voir ici, si on prend sur du 1 mois, par exemple, ça va être 15,99 €. Et plus je vais forcément allonger la temporalité, plus ça va être intéressant, moins ça va être cher, en fait. Et donc, forcément, et d'ailleurs, au passage, quand on a un site internet, un CV, un portfolio, on le garde des années, des années. Donc, autant prendre directement, ici, une version longue. En plus, ça fait 4 €, par exemple, ici, 49 € par mois. Mais comme je te l'ai dit, eh bien, on a un code promo. Donc, si on descend un petit peu plus bas, on va pouvoir tout simplement rentrer. Donc, total, vous avez un code promotionnel. Donc, imaginons, donc, ici, comme on peut le voir, on a déjà moins 72 %, moins 552. Donc, taxe et frais, donc 43 €. Total, 258 €. Mais sachant que j'ai pris, ici, un plan de 48 mois. Donc, c'est énorme. Et donc là, imaginons, je fais, donc, Christo Lyonnais. On le met ensemble. Christo Lyonnais. Je fais Enter. Donc, au lieu de l'avoir, par exemple, ici, à 258, eh bien, je l'ai à 232 €. Donc, vraiment, donc, coupon appliqué. Donc, je l'ai vraiment pas cher. Donc, n'hésitez vraiment pas, eh bien, eh bien, à mettre mon code promo puisque ça permet déjà d'avoir un... Déjà que c'est super intéressant. En plus, tu mets le code promo là, ça devient hyper attractif. On se retrouve donc sur la plateforme Hostinger. Bien entendu, le lien de leur plateforme est dans la description de cette vidéo. Tu peux aussi te munir d'un bon petit café si tu le souhaites. Comme ça, tu vas voir. Mais on va se poser et ça va être super facile. La première chose à faire, c'est simplement, comme on peut le voir sur l'écran, c'est réclamer le domaine. Alors, le nom de domaine, c'est l'URL d'un site internet, tout simplement, par exemple, cristolyonnais.com. Ça, c'est tout simplement un nom de domaine. Bien entendu, il faut essayer d'associer le nom de ton domaine avec l'activité que tu vas faire. Si c'est ton site internet, par exemple, moi, ça peut être christophermorfin.com, etc. Si ça va être, par exemple, une boutique en ligne, ce qu'on va faire ici, je clique sur réclamer le domaine. Comme tu peux le voir ici, recherche de nom de domaine. Et comme tu peux le voir ici, on va mettre le nom de domaine en question. Par exemple, ça peut être, moi, ma paire de gants, power.com. Et comme tu peux le voir ici, nous avons ce qu'on appelle des extensions. C'est-à-dire qu'on va avoir le .fr, le .online, le .com, le .live, le .digital, le .tech, le .email, etc. Et ça, c'est vraiment important aussi, l'extension, puisque souvent, la plus utilisée, c'est le .com. Après, bien entendu, si tu le souhaites, tu peux mettre, par exemple, ton nom de domaine avec l'extension .fr. Donc ça, c'est à toi de voir. Moi, de mon côté, j'ai une préférence pour le .com qui fait vraiment plus beau, enfin, en tout cas, international. Donc là, comme on peut voir, le nom de domaine est disponible. Et ce qui est cool, c'est que ma paire de gants.com, power.com, eh bien, la première année, en fait, elle est offerte par Hostinger. Donc c'est 0€. Par la suite, en fait, eh bien, comme tout nom de domaine, en fait, on paye une fois par an son nom de domaine. Donc par la suite, ça sera 14,99€ par an. Bon, et donc, une fois que c'est fait, comme tu peux le voir ici, en attente de configuration, ma paire de gants, power.com, enregistrement de domaine. Donc en fait, on va configurer son nom de domaine. Et une fois qu'on aura configuré son nom de domaine, on va tout simplement, bah, démarrer, en fait, la configuration, eh bien, de notre site internet, de notre boutique en ligne, etc. Donc là, je vais terminer, en fait, tout simplement, eh bien, un peu l'enregistrement de mon nom de domaine. Donc là, sélectionnez les détails primaires. Donc ici, le pays. Alors moi, je vais mettre forcément la France, personnel. Donc je fais l'étape suivante. Donc ici, il va me demander des informations me concernant. Donc je vais remplir. Une fois que c'est rempli, je clique sur terminer l'enregistrement. Donc, enregistrement du nom de domaine, 50%. Donc comme tu peux voir, c'est en train de charger. Et donc ici, c'est fait. Bonne nouvelle, votre nom de domaine, maperdedegampower.com est en train d'être sécurisé. Préparez-vous à vous connecter. Je retourne donc sur accueil, comme tu peux le voir ici, nom de domaine, maperdedegampower.com Donc j'ai en fait, tout simplement ici, accès à mon nom de domaine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va, eh bien, créer notre site internet, notre CV, notre boutique en ligne, etc. Donc je vais dans configuration. Et donc ici, bonjour, aidez-nous à vous offrir une expérience parfaite en répondant à quelques questions. Donc en fait, une forme de configurateur où tout simplement, eh bien, tu vas répondre à quelques questions, ce qui va permettre aussi à Hostinger de pouvoir t'aider vraiment, on va dire, au mieux en fonction de ce que tu souhaites faire. Donc pour qui créez-vous le site web ? Je le crée pour moi-même, je le crée pour quelqu'un d'autre, j'ai déjà un site web. Donc moi, je le crée pour moi-même. Qui crée le site web ? Je le construis moi-même, je recrute un développeur ou autre. Donc là ici, je le construis moi-même. Quel type de site web souhaitez-vous créer ? Et donc là, bien entendu, en fonction de ce que tu souhaites créer, il va falloir sélectionner ici ta bonne réponse. Boutique en ligne, blog, business, portefeuille, autre. Moi, je vais mettre boutique en ligne. Avez-vous besoin d'aider, d'aide pour créer votre site web ? Et oui, s'il vous plaît, non merci. Donc nous, on va dire oui, s'il vous plaît. On attend. Et donc ici, créer ou migrer un site web. Créer un nouveau site web ou alors migrer mon site web. Ici, dans ma situation, je vais créer un site web. D'accord ? Je ne vais pas migrer un site web existant chez Hostinger. Donc là, je fais créer un nouveau site web. Sélectionner. Ok. Alors, sélectionner une plateforme. Donc ici, comme tu peux voir, on a créateur IA et nous avons WordPress. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est en faire créateur IA puisqu'on a site web généré par l'IA, conception de templates intuitive et site et chargement rapide. Commencez à vendre et soyez payé instantanément. Équipe d'assistance en direct dédiée. Bref, trop bien. Donc là, je fais sélectionner. Et donc ici, en fait, on va simplement associer le nom de domaine qu'on a créé juste avant. Donc moi, c'est mapaire de gants power.com. Donc je vais l'associer. Tout simplement ici. Donc choisissez un domaine. Donc j'ai juste à sélectionner le domaine en question. Donc comme tu peux le voir, vraiment, mais c'est ultra facile. Je fais sélectionner. Donc redirection vers le constructeur de site web. C'est-à-dire que là, en fait, on va arriver normalement avec l'interface avec l'intelligence artificielle. On va tout simplement donner notre cahier des charges. Et je vais te donner un petit peu mon type de cahier des charges. Comme ça, tu vas voir, en fait, comment un petit peu je vais essayer de lui parler. Alors bien entendu, tu peux faire un cahier des charges ultra précis. Plus c'est précis avec des mots clés, etc. Mieux il va comprendre. Donc, laissez l'IA vous créer un site en quelques minutes. C'est la première fois que je fais ça. Je trouve que c'est assez fou. Commencez à créer. Et donc ici, marque. Entrez le nom de la marque. Donc moi, je vais mettre ma paire de gants Power. Alors, je n'ai pas mis de S à gants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, par moment, on n'est pas forcément obligé de mettre un S. Par exemple, s'il faut mettre un S, ce genre de choses, parce qu'en fait, il y en a qui vont taper différemment sur Google. C'est aussi important comment les gens vont rechercher sur Internet. Donc type de Sipweb, ici, c'est une boutique en ligne. Et donc là, on a la description du site. Donc en fait, c'est vraiment le cahier des charges. Décrivez votre entreprise ou votre marque en quelques phrases. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais te faire un copier-coller, ça sera beaucoup plus facile. Je l'ai préparé en amont et encore, c'est très rapide ce que j'ai fait. Créer un site de gants qui se nomme ma paire de gants Power. Donc gants de sport, gants de moto, gants de jardinage, gants de protection, par exemple, avec une section gants avec trois sous-menus de gants, une section de contacts, une section de blog, une section à propos, la page d'accueil. Alors là, hop, on va remettre ça dans l'ordre. De toute façon, l'IA, il va le comprendre. La page d'accueil présente des belles images avec des gants de jardinage, des gants de moto, des gants de protection et bien plus. Et là, j'ai mis ma paire de gants Power. Voilà, j'ai oublié de mettre Power. Et donc d'ailleurs, là, on a, concernant la description, tu vois, ici, il va nous recommander si on lui a fourni assez d'informations donc là, comme on peut voir, excellente description mais honnêtement, on pourrait mettre plus, comme tu peux le voir ici, en termes de caractère. J'en ai mis 398 et on peut monter jusqu'à 700 caractères. Donc là, je fais créer un site web, faire un cahier des charges, il va créer ton site internet. Je trouve ça fou. Alors, gants de puissance, trouver les meilleurs gants de sport, moto, jardinage et protection. Donc c'est cool parce qu'en fait, il va me structurer mon site et en plus de ça, comme tu peux le voir ici, on a Home, Shop, Blog, Contact, Portfolio. D'ailleurs, on va pouvoir enlever bien entendu et après, on va pouvoir remodifier le site internet mais il me crée la structure. Donc là, il me met d'ailleurs des images de gants. C'est bien, c'est vraiment bien. Ok, gants de sport, d'accord, donc là, on va plus savoir, alors par exemple, améliorer vos performances, protéger vos mains mais c'est sympa, c'est sympa, j'aime bien nous contacter avec le gant, avec le... ça c'est bien, franchement, c'est sympa, c'est fou. À propos, ok, donc il a fait la section et ok, là, on a d'autres gants. Donc bien entendu, il va falloir changer les images, moi je vais changer les images et tout, mais il m'a fait la structure en fait, donc ça c'est trop trop bien. Et donc là, on a le social, ok, on a les contacts, on a le petit footer avec la newsletter, trop trop bien. Bah vraiment, franchement, je suis très surpris, c'est drôle, c'est fou, c'est fou aujourd'hui la technologie, ce que ça peut faire. Ok, super. Bon bah globalement, c'est plutôt pas mal, il va falloir changer tout ça. Donc on a mode d'édition complet, donc quand je clique dessus, on va pouvoir modifier tout simplement la boutique. Et donc en fait, on accède au builder. Le builder, c'est tout simplement la possibilité ici avec Hostinger de modifier son site internet, sa boutique en ligne. C'est-à-dire qu'à gauche, comme tu peux le voir, on a ajouté des éléments. On a le texte, le bouton, ajouté au panier, images, galerie, vidéos, formes, cartes, etc. Par exemple, la vidéo, je peux prendre ma vidéo, imaginons YouTube, et la faire glisser tout simplement ici, tout simplement sur une section. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et puis après, je peux valider l'emplacement de la vidéo. Je peux bien entendu, si je souhaite, tac, supprimer, imaginons la vidéo. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça va permettre tout simplement de pouvoir personnaliser sa boutique en ligne. Parce qu'en fait, si tu veux, l'intelligence artificielle va vraiment t'aider au début, va te donner des idées. Tu vois, un peu d'emplacement d'images avec la possibilité d'acheter, par exemple, imaginons, ici, ça peut être deux gants un peu des best-sellers, donc vraiment des gants qui se vendent très bien sur la boutique. Bon, je vais mettre les deux plus belles paires de gants avec un très bon rapport qualité-prix. Je peux les mettre ici. Ici, ça peut être sympa aussi, par exemple, s'il y en a qui souhaitent nous contacter, etc. Entendu, si j'ai envie, je peux modifier le nom de mes menus, c'est-à-dire, par exemple, la home ou alors le shop. Je peux cliquer paramètre, paramètre de référencement, mot de passe, renommée. Donc, par exemple, ici, ça peut être renommée. Et donc là, je vais mettre, en français, je mets boutique. Voilà. Donc ici, je fais sauvegarder. Voilà. Donc ici, ça se nomme boutique. Donc, comme tu peux le voir, c'est vraiment ultra facile. Donc là, nous avons le style de site web. Donc, en fait, nous aurons les couleurs. Couleur, par exemple, ici, un petit peu la charte graphique de ton site internet. Nous avons le texte aussi, le style de texte, primaire, secondaire, primaire, secondaire, etc. Donc, n'hésite vraiment pas à tester ton côté. C'est ultra facile. Et donc, on peut aussi mettre en place des animations. Après, ne pas mettre trop d'animation parce que souvent, ça peut être un peu plus long dans des temps de chargement pour certaines personnes. Nous avons ici le blog. Donc ici, donc forcément, tous les articles. Je peux ajouter un article et je peux mettre en brouillon les articles et les programmer. Donc, les programmer, d'ailleurs, ça, c'est vraiment une bonne idée puisque je me dis, bon, voilà, une fois par semaine, il y aura un article pour, pour Google. Voilà. Donc, pour le référencement naturel. Et donc ici, nous avons forcément, vu qu'ici, j'ai tout simplement coché, eh bien, la boutique en ligne. Eh bien, nous aurons accès, eh bien, à notre boutique, en tout cas, aux pages produits. C'est-à-dire que là, je vais avoir plusieurs produits qui ont été déjà créés par l'intelligence artificielle. Comme tu peux le voir là, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Gants de jardinage. Donc, par exemple ici, donc, comme tu peux le voir, on a une image, on a le prix du produit, on a la quantité, on a le panier et puis, on a une description. Voilà. Et puis, bien entendu, il faudra changer l'image. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc, si je fais gants de jardinage, j'appuie dessus, paramètres de la page, paramètres de référencement. Très important le référencement. Il faudra le faire pour chaque page, pour chaque produit, etc. Donc, paramètres de la page. Donc, par exemple ici, l'URL de la page, j'ai le password. Donc là, je peux sauvegarder. Je peux modifier le produit aussi en question. Donc, quand je clique dessus, on va avoir accès à ce qu'on vient de voir, en fait, à toutes les données d'un produit que je vais pouvoir modifier, modifier l'image, modifier le prix, modifier la description, etc. Depuis au stinger et tout ça ultra rapidement. Donc, nommez votre boutique en ligne. Ce nom sera affiché sur votre site internet ainsi que les factures et autres documents. Donc, moi, c'était ma paire de gants power de mémoire. Alors, bon, c'est un exemple. Poursuivez. Donc, le secteur de la boutique, en France, la devise, voilà, ici, on sera en euros et non en dollars. Très important. Et donc, ici, nous allons avoir accès au tableau de bord, les produits, les catégories, les commandes, les réservations, les réductions, puisqu'on pourra mettre en place des réductions, des codes promos, ce genre de choses. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous balader sur la plateforme. C'est ultra, ultra rapide. Donc, par exemple, si je vais dans produits, on va avoir accès aux produits qui ont été déjà créés par l'intelligence artificielle, qui ont été d'ailleurs, ici, ça a été mis automatiquement en euros, puisque je lui ai demandé de se mettre en euros. Je clique par exemple ici sur cette paire de gants-là. Comme je t'ai dit, tu vas pouvoir ajouter une image, tu vas pouvoir changer le titre, tu vas pouvoir mettre un sous-titre, tu vas pouvoir mettre une description aussi et tu vas pouvoir aussi demander tout simplement à l'intelligence artificielle de t'aider pour la création, eh bien, un petit peu de, c'est un peu ce qu'on appelle du copywriting. On va lui mettre un maximum d'informations. Donc, par exemple, ici, j'ai cliqué dessus « iWrite ». Donc, laissez l'IA rédiger la description de votre produit optimisé pour le SEO. Nous aurons aussi accès aux catégories. Par exemple, si je fais ajouter une catégorie, donc ça peut être, par exemple, le nom, imaginons jardinage, moto, le sport, voilà. On aura aussi la section « Comments » comme tu peux le voir et puis « Réservation » et les réductions, c'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter une réduction sur ma boutique en ligne à tout moment. Maintenant, on va donc retourner rapidement sur la boutique en ligne, modifier le site web et tu vas voir, donc on retourne automatiquement comme tu peux le voir dans l'onglet boutique et donc ici, on va pouvoir ajouter des sections. Donc, par exemple, quand je clique sur « Ajouter une section », ce sont des templates. En fait, des templates sont des structures existantes. J'ai juste à sélectionner une structure qui va m'intéresser, qui va me plaire et je vais pouvoir la modifier. En plus de ça, je vais pouvoir la modifier en utilisant l'intelligence artificielle. Imaginons, j'aime bien cette structure-là, cette section-là. Comme tu peux le voir, je peux supprimer la section. Je vais pouvoir aussi la déplacer, c'est-à-dire que là, hop, je l'ai mise tout en haut. Je vais pouvoir, par exemple, sélectionner un texte et utiliser le rédacteur IA. Imaginons, je souhaite mettre, je ne sais pas moi, une paire de gants qui marche super bien dans le jardinage parce qu'on est en été et que, je ne sais pas, c'est une paire de gants vraiment très solide, de très bonne qualité. Imaginons, maillé, etc., je n'en sais rien. Voilà, et donc, je vais remplir, vraiment, je vais essayer de mettre un maximum d'informations ici pour que l'IA, l'intelligence artificielle, puisse m'épauler. mais je n'ai pas envie d'utiliser l'IA, tu fais comme tu veux, tu fais modifier le texte et tu mets le texte que tu souhaites mettre. Tu peux d'ailleurs, comme on a pu le voir juste avant, mettre en gras, mettre en italique, mettre aussi des liens, donc on appelle ça des backlinks. Aussi, une petite conclusion sur ça, tu peux faire un aperçu de ton site, donc ici, j'ai cliqué dessus et donc là, comme tu peux le voir, on a l'aperçu du site en question. Donc là, je peux aller par exemple sur la page Home. Alors, en fait, je n'ai rien touché, je laisse juste là, l'intelligence artificielle ici, faire les différentes pages. Mais c'est vraiment impressionnant et donc ici, on a une vue PC et je peux passer en vue mobile. On appelle ça le responsive. Le responsive, forcément, il faut que ton site soit aussi bien sur PC et que ce soit aussi bien aussi sur une vue mobile et comme tu peux le voir ici, la vue mobile, c'est plutôt sympa. Après, on est sur ce qu'on appelle des templates qui ont été déjà faits, en fait, déjà travaillés pour une vue tout simplement mobile et donc c'est nickel puisque, regarde, franchement, ça correspond pas mal. On a ce qu'on appelle une sorte de menu burger, moi j'aime beaucoup, donc où tu as juste à cliquer en haut à gauche là pour y accéder avec par exemple ici la boutique, le blog, le portfolio. Donc le blog, ça va être vraiment important de travailler le blog avec les différents articles mais c'est énorme. Il m'a fait, c'est incroyable, il m'a fait des, c'est incroyable, il m'a fait des petits articles comme ça avec les images en question. Ça te donne des idées, c'est trop bien, franchement c'est trop bien. N'hésite vraiment pas aussi à utiliser mon code promo Christo Lyonnais qui va te permettre d'avoir 10% de réduction sachant que déjà c'est un super rapport qualité-prix comme on a pu le voir. En plus de ça, tu rajoutes le code promo, franchement, t'es tranquille. Et je suis vraiment content aussi parce que je vois qu'Ostinger font vraiment des efforts d'année en année, ils évoluent et que là, ils vraiment, ils se mettent sur vraiment les nouvelles technologies, l'IA, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle d'ailleurs des ruptures technologiques, c'est quand même quelque chose d'assez important et le fait de voir par exemple ces entreprises comme Ostinger qui vont vraiment se mettre à jour et en fonction du marché, en fonction de ce qui arrive, on va l'utiliser pour aussi ici, tout simplement, les personnes pour qu'ils puissent créer plus facilement site internet en utilisant l'intelligence artificielle. Mais c'est excellent, ça va te permettre de pouvoir t'épauler et derrière, d'être beaucoup plus productif, d'être beaucoup plus rapide avec vraiment un abonnement, je dirais, hyper attractif. Donc franchement, j'ai vraiment pas grand-chose à te dire concernant Ostinger à part foncer, qu'est-ce que vous attendez si vous n'avez pas déjà créé un site internet ? Bon, merci à tous les gens, merci d'être un petit j'aime à l'œuf 2, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à l'œuf des mœufs parce que tu as kiffé ! s'écoute 15 minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501